Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube de la chaîne YouTube et de la chaîne YouTube. C'est celle ou celui d'entre nous qui devra être chargé d'exercer les plus hautes fonctions de président de la République et cela cinq années du mois. L'heure est au bilan. L'heure est à la prise de décision. Mais l'heure est également aux résolutions. Malgré toutes les avancées significatives observées, dans le respect de la parole donnée par l'actuel chef de l'État, qui s'est conformée à l'esprit de notre loi fondamentale, il reste beaucoup à faire. Pour des pays comme les nôtres, en manque de réponses adéquates face à l'extrême pauvreté d'une grande ou majeure partie de la population, nous devons, en tant que citoyens et en toute responsabilité, et malgré nos divergences, de faire l'économie d'une prise politique majeure. C'est tout le sens qu'il faut donner à la posture que j'ai toujours adoptée en toutes circonstances. Cette posture est également conforme à ma conviction profonde que le Sénégal étant dans un ensemble globalisé, toute lecture politique interne devrait se faire à l'ordre des tensions géopolitiques qui secouent le monde et qui peuvent être porteuses de risques graves pour notre pays. Car comme résumé si bien, dans un des écrits de Frédéric Ansel, impossible de parler de géopolitique sans évoquer l'idée de puissance. Rapport de force, zone d'influence, conflit politique, économique et militaire sont en matière de relations internationales. C'est pourquoi, après les conflits, le dialogue, j'en appelle à quelques encablures de l'élection présidentielle au pardon pour permettre à ces jeunes encore détenus de regagner leur famille. Ceci n'entamera nullement l'autorité et la respectabilité de l'État, bien au contraire. C'est aussi tout le sens qu'il faut donner à mon engagement. Après avoir exercé autant de fonctions administratives et politiques, dont les dernières, premiers ministres et présidents de la commission de l'événement, m'ont encore permis de mieux appréhender les servitudes de la charte de servir les populations les plus tenues. L'acuïté des problèmes qui assaillent ces citoyens et leurs familles en besoin d'éducation, de santé et j'irais même de survie ne doit pas nous poser d'être dans une position d'avoir notre responsabilité. Ceci exige également que le porteur de l'espoir de tout un peuple d'ici quelques mois ne soit pas dans une position de tâtonnement dans la gestion de l'État. Il ne doit pas non plus être dans une posture de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation mais plutôt d'action en toute connaissance de cause dès le prononcé du verdict des urnes le 25 février 2024. Passionné de toujours comme je le suis de relever les défis tout au long de la trajectoire d'une vie, je demande aux Sénégalais sans exclusif de me faire confiance et de porter le choix sur ma personne au cours de l'élection à venir avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation son peuple et sa grandeur. J'en appelle à tous les Sénégalais de sens ou d'adoption souciés de devenir de notre beau pays à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays. Abonnez-vous ! aïe khibar youverte our adjusiréoumi activitim reou